Bonjour, je m'appelle Hervé Mons, je suis fromager et affineur depuis quelques années déjà et bien sûr j'ai des capes d'affinage et nous avons aussi des boutiques en France essentiellement sur la région lyonnaise. Je fais ce métier parce que je pense que mes parents étaient déjà dans ce métier là, j'ai appris ce métier dès que j'étais le plus jeune et j'ai toujours aimé le contact, aimé rencontrer les paysans parce que c'est vraiment les choses que mon père m'avait appris et je pense aussi que d'être cette liaison entre le producteur et le consommateur est aussi un beau métier donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire ce métier là. Donc je pense qu'il y a vraiment un bel avenir pour la jeunesse dans ce métier et je crois qu'encore une chose, les choses sont encore en train d'évoluer et il y a encore plein de belles choses qui vont se passer quoi qu'il en soit dans ce métier parce que c'est une véritable aujourd'hui reconversion du mode alimentaire, une réflexion générale qui est faite dans le monde où on commence à prendre conscience que notre alimentation, que la façon de s'alimenter est en lien direct avec notre santé et qu'elle est aussi en lien direct avec notre écosystème, qu'elle est en lien direct avec je dirais la planète toute entière donc s'il y a un avenir dans un métier je pense que c'est bien celui-là. Donc pour nous très important bien sûr d'être derrière cette bataille, d'être derrière ces convictions qu'il nous faut de bons laits crus mais des laits crus encore une fois riches, riches en bons microbes, riches en flore native qui vont nous permettre de donner une particularité, de nous transférer le terroir. Donc bien sûr que le lait cru est très important. Le lait pasteurisé est un autre process dans lequel parfois il est obligatoire de passer par la pasteurisation quand on n'est pas sûr d'avoir des laits qui soient très sûrs ou de vouloir aussi mettre des process de fabrication en quantité plus importante et où la régularité reste l'objectif majeur donc c'est clair que c'est pas en opposition. Pour moi c'est deux voies différentes, c'est deux systèmes qui doivent marcher en parallèle mais pas en opposition. Ça c'est mon avis et j'en suis assez convaincu. Maintenant pourquoi nous sommes encore à Cheez pour cette minésime 2017 parce que comme je vous l'ai dit ça fait bientôt la 20e édition, ça fait 20 fois que la maison Monson est avec Slow Food et derrière Cheez et Cheez pour moi est quand même l'événement international du monde du fromage unique. Nos amis italiens ont un talent incroyable de pouvoir organiser des choses dans parfois ce que l'on appelle un grand bordel mais c'est quand même sensationnel puisqu'en fait la ville de bras se transforme en ville fromagère. Bravo à Slow Food, bravo à Cheez, bravo à cette ville de bras qui s'est mobilisée derrière cet événement et voilà les raisons pour lesquelles on continuera d'être à Cheez et d'être derrière Slow Food.